Yo les Trasheurs ! Cela fait plus de 20 ans que Sacha entraîne, motive et fait combattre ses pokémons en arène afin de devenir maître pokémon. A votre avis, combien Sacha a-t-il eu de pokémon durant son aventure ? On compte de nos jours très exactement 47 compagnons durant les 983 épisodes de la série parue à ce jour avec bien sûr son fidèle Pikachu qu'il ne quitte jamais. Comme quoi, attraper les tous, c'est trop compliqué pour lui. De la première génération à la sixième, découvrons aujourd'hui quels ont été ses alliés les plus puissants. Let's go ! Ronflex Second pokémon de Sacha dans l'archipel orange, Ronflex est un puissant partenaire de combat. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que Sacha ne s'attendait absolument pas à avoir ce pokémon. Il le capture, car celui-là mange toutes les pamplemousses d'une île, ce qui cause une déforestation assez importante. Sacha le capture grâce à la berceuse de Rondoudou. Il faudra atteindre au moins 10 épisodes avant de le voir en action. Ce n'est que bien plus tard que Sacha va découvrir le potentiel de son pokémon. Car Ronflex cache une multitude d'attaques puissantes telles que plaquage, ultra laser ou encore point glace. Il va devenir un adversaire redoutable contre les pokémon du même calibre que lui. Et Sacha n'hésite pas à le faire revenir lors de grands événements, voire même pendant certaines ligues pokémon. Et le bougre se défend plutôt pas mal. Le championnat des pokémon sumo contre l'alligature de Raiden. Et Sacha va d'ailleurs obtenir son badge courage grâce à son Ronflex contre Greta avec son Ariyama et son Charmina. Qui fait d'ailleurs partie de mes combats pokémon préférés. Pas encore son combat contre l'hypo-roi de Sandra. Pour obtenir son 8ème badge pour accéder à la conférence argentée. Il réutilise son Ronflex durant la conférence argentée. D'ailleurs, c'est grâce à Ronflex que Sacha achève les pokémons de Régis, Arcanin et Nidokuin sans trop de difficultés. Aujourd'hui, Ronflex réside chez le Professeur Shen. Et même si Ronflex n'a pas été grandement entraîné, surtout parce qu'il dort énormément, il reste un redoutable adversaire pour quiconque se met en travers de son chemin. On peut dire que Sacha ne regrette absolument pas de l'avoir attrapé par défaut. Simiabras Simiabras est le 3ème pokémon de Sacha dans la région de Sinnoh. Même si ce n'était pas son pokémon à la base. Non, c'était celui de Paul, nouveau rival de Sacha dans la saison 10 à 13. Mais ce n'était qu'un Whistikram. Paul capture Whistikram alors qu'il était attaqué par des mangriffes, le voyant utiliser sa capacité spéciale, brasier. Paul se dit qu'il peut faire de lui un puissant pokémon. Il l'entraîne beaucoup, mais d'une manière assez cruelle. Il demande par exemple à tous ses pokémons d'attaquer Whistikram pour qu'il réalise à nouveau son attaque, brasier. Whistikram échoue et se fait aider par Sacha. Gravement blessé, on déconseille à Paul d'envoyer son Whistikram au combat. Et sa réponse sera Suite à un match lors du tournoi double avec Sacha, Paul décide de laisser son pokémon combattre tout seul. Et c'est Sacha qui donnera les indications à Whistikram. Peu de temps après ça, Paul abandonne Whistikram, le jugeant trop faible et sera recueilli par Sacha. Et c'est là que toute l'aventure commence pour Whistikram. Il va très vite devenir un pokémon très utilisé par Sacha pour les matchs d'arène ou contre Paul. On notera également que Sacha a obtenu les badges fantôme et glace avec Whistikram et le badge phare en tant que Simiabras. C'est d'ailleurs pendant ce tournoi que Simiabras va devenir plus puissant que jamais. Grâce à son attaque spéciale brasier qu'il réussit à maîtriser. Sacha utilise son Simiabras contre Paul et son élécable durant la Ligue Sinnoh. Malgré un combat très serré, Sacha remporte la victoire contre Paul. On peut dire que Paul regrette son ex-pokémon. Ah, on s'attaque à mon petit préféré, Junko. Il rencontre Sacha lorsqu'il n'était encore qu'un Arco. Il était dans un clan mais décide d'accompagner Sacha dans ses aventures à travers la région de Owen. Ce Arco a tout pour plaire. Il est fort, certes, mais possède aussi une grande agilité et une rapidité ainsi qu'un fort penchant pour le combat. Un véritable warrior. Il n'y a qu'à voir la première rencontre entre lui et Sacha, il ne refusera pas le combat et s'amusera même à narguer Pikachu. Bref, il ne recule devant rien. Pour ce qui est du combat, Junko se défend plutôt pas mal. Il affrontera Spencer et son pokémon pour obtenir l'emblème esprit. Ou encore, il affrontera le Brasigali de Flora en concours n'officiel qui se finit d'ailleurs en match nul. Mais l'un des combats les plus mémorables sera son combat contre Tobias et son Darkrai. Oui, il met une énorme raclée à un pokémon légendaire. En ce moment, il réside lui aussi chez le professeur Shen, tout comme Simiabras et Ronflex. En bref, Junko, il a tout pour plaire et ce n'est pas pour rien que c'est mon main. Enfinobi. Premier pokémon de Sacha dans la région de Kalos. Son Enfinobi est tout simplement le pokémon le plus badass du monde. Bon, bien sûr, il existe aussi Dracofu. Mais on en reparle plus tard, ne vous inquiétez pas. Lors de son arrivée à Kalos, Sacha ne va pas chômer. Il va très vite se lier d'amitié avec un Gronous qui s'est échappé du laboratoire du professeur Platan. Sacha lui donnera même des ordres alors qu'il ne fait même pas partie de son équipe. Gronous voit en Sacha un dresseur digne de lui, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. C'est pas pour rien que Gronous va directement intégrer l'équipe de Sacha sans aucune hésitation. C'est d'ailleurs Gronous qui aide Sacha à capturer son passe rouge et son Brutalie, qui sont eux aussi des fortes têtes. Sacha entraîne son Gronous afin qu'il devienne un partenaire redoutable. Il va très vite évoluer au fil de l'aventure jusqu'à devenir un Enfinobi. Et je pense que Senpai y est pour quelque chose. Il a selon moi beaucoup contribué à l'évolution du Pokémon de Sacha. Il a toujours été là lors de ses stades d'évolution et a donné énormément de conseils à Sacha, car il possède lui aussi un Enfinobi. On notera ses nombreux combats livrés contre Liam et Sonjunko qui peut faire méga évoluer. Ou encore son combat contre Urupp, le dernier rempart pour accéder à la Ligue de Kalos. Mais bien évidemment, je ne peux pas vous parler de l'Enfinobi de Sacha sans vous parler de sa synergie entre lui et son Dresseur. Le fameux Sacha Nobi. Cette fusion est liée à une légende dite au village de Senpai. Il est dit qu'un Enfinobi sauvera le monde avec son Dresseur. Cela se confirmera en fin de saison lorsque lui et Sacha sauvent Kalos de la destruction face à la Team Flare. Mais sans oublier le fameux combat de Sacha Nobi contre le méga Dracaufeu d'Alain. Et vous devez absolument voir ce combat qui est juste magique. Grâce à l'anime, Enfinobi fait maintenant partie des mascottes emblématiques de Pokémon. Ce n'est pas pour rien qu'on le retrouve dans Soleil et Lune comme Pokémon fabuleux. Il est digne d'être au côté de Pikachu et Dracaufeu. Et en parlant de Dracaufeu ? Dracaufeu. Comment parler des meilleurs Pokémon de Sacha sans évoquer Dracaufeu ? Récupéré en tant que Salamèche sur la route de Carmins-sur-Mer, Sacha décide de lui venir en aide car il est très mal en point. Mais Salamèche ne veut rien entendre. Il souhaite attendre son Dresseur sauf que lui décide de l'abandonner quitte à le laisser mourir de froid. Suite à tout ça, Salamèche va se remettre en question et décide de rejoindre la Team de Sacha faisant de lui son cinquième Pokémon dans la région de Kanto. Pendant toute la suite de leur aventure, Salamèche va se montrer obéissant vers Sacha enchaînant les combats qui sont souvent couronnés de succès. Mais c'est plus tard que tout va se gâter. Lors de son évolution en reptincelle, ce Pokémon qui était au départ un merveilleux compagnon va se transformer en un véritable tyran. Il n'en fait qu'à sa tête. Il n'écoute pas Sacha, il refuse les combats et se permet de narguer ses ennemis. Et puis son évolution en Dracaufeu ne va rien arranger. C'est toujours une tête à claques. Mais pourquoi ce comportement me direz-vous ? C'est simple, il trouve que Sacha n'est pas un dresseur digne de lui. Et par conséquent, un dresseur médiocre et faible. Ça sera finalement dans l'épisode tout feu tout flamme que tout va s'arranger entre Sacha et Dracaufeu. Suite à une cuisante défaite contre le tartare de Mark, Dracaufeu est mal en point. Mais Sacha va tout faire pour le sauver et lui explique tout ce que Dracaufeu représente pour lui. Et c'est ainsi que Dracaufeu devient loyal, fidèle envers Sacha et porte pour lui une grande estime. Du côté exploit, on notera son célébrissime combat entre lui et le magmar d'Auguste. Ou encore son combat contre l'Electecle à la Ligue Orange. On pourrait penser que cela s'arrête, car Dracaufeu reste dans la vallée dragorifique. Vous êtes tellement naïf. Sacha va beaucoup rappeler Dracaufeu pour différents combats, que ce soit à Owen, Unis, où il affronte le Terraclope de Brandon, ou bien contre le Dracolos d'Iris. Je ne serais pas surpris de le revoir à Alola. Affaire à suivre. Pikachu Mascotte principale du dessin animé Pokémon depuis plus de 20 ans, Pikachu est le tout premier Pokémon de Sacha. Sachant qu'à la base, son Pokémon de départ devait être un Mélophée. How could this happen to me ? I made my mistakes ! Au tout début, leur relation est plus que tendue. Pikachu est une véritable tête de Tiboudé. Il ne souhaite pas de Sacha comme dresseur et ne se montre pas coopératif pour attraper un Rookool. Non, il préfère se foutre de sa gueule. Mais leur amitié va vite se souder grâce à l'attaque d'un gang de Piafabec. Pikachu va sauver Sacha de l'attaque, et vice-versa. Au passage, pour ceux qui se demandent pourquoi la Team Rocket désire tellement le Pikachu de Sacha, c'est très simple. Il possède une grande puissance électrique, certes, mais parce que Sacha lui a envoyé des décharges électriques pour augmenter son attaque. C'est pour ça qu'ils poursuivent Sacha et son Pikachu depuis plus de 20 saisons. Mais je ne juge pas, c'est bien la persévérance. Mais je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai décidé de mettre Pikachu premier de ce classement. Cela pourrait paraître stupide ? Eh bien à mon sens, non. Pikachu n'a jamais cessé de s'améliorer dans les combats et ne souhaite pas évoluer ce qui le rend unique. Il a même prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait battre des adversaires supérieurs à lui. On peut citer ses nombreux combats en ligue, mais Pikachu a aidé Sacha à gagner une ligue. Mais on sait tous que Sacha est un loser et qu'il n'a jamais gagné de ligue Pokémon. Vous dites n'importe quoi, je me désabonne, pouce rouge ! Que tu crois mon ami, tu sembles oublier la ligue orange, car c'est la seule ligue que Sacha a remportée à ce jour. Et c'est son Pikachu qui a battu le Dracolos de Didier. Oui, et c'est malheureux de savoir que des gens ont oublié que Sacha a déjà gagné la ligue. Et tout ça sans compter ses combats contre des légendaires. Il a quand même vaincu le Red Gise de Brandon qui l'a permis de devenir champion de l'extrême. Et c'est pas rien ! Il affronte même le Latios de Tobias. Bon, ok, il a perdu, certes. Mais il a quand même mis le Latios dans un état où il ne pouvait même plus se battre. Tobias dira même à Sacha que personne n'avait encore mis son Latios au tapis. Et Pikachu est un Pokémon qui s'améliore de saison en saison. Il possède par exemple le Move Z qui le rend complètement pété. D'ailleurs, j'ai hâte de voir quels seront les prochains compagnons de Sacha les plus puissants. Et vous parmi les Pokémon de Sacha, lequel est pour vous le plus puissant de tous ? Perso, moi j'adore Rouflex et Junko. Dites-le-moi dans les commentaires. Et si vous voulez une suite à cette vidéo, je veux voir un maximum de pouces bleus pour voir si le concept vous plaît. Ça ne vous prête pas, c'est gratuit et ça me va droit au cœur si vous le faites, d'accord ? Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne de Pokémon Trash pour ne rien rater. Et à la mienne si le cœur vous en dit. Un gros big up à Solty Evo pour le coup de main. Je vous dis à plus et restez curieux. Sous-titrage ST' 501